L'objectif de cette session de formation c'est de contribuer à l'autonomisation sociale et économique des femmes du Foulabou. Vous savez nous avons l'ONFP l'antenne de Kolda a lancé un vaste programme de formation. C'est un programme qui concourt à l'autonomisation des femmes. Nous l'avons intitulé autonomisation des femmes. Alors nous avons ciblé différentes sessions de formation, différents modules. D'ailleurs nous avons déjà démarré les formations. D'autres femmes ont été formées en pâtisserie, d'autres également ont été formées en transformation des céréales locales, en transformation des fruits et légumes, en saponification, en germes, etc. Donc quand nous avons lancé ce programme-là, nous avons impliqué toutes les autorités administratives de la région, notamment le gouverneur, le préfet, l'IRJ, etc. D'ailleurs même c'est l'occasion rêvée de remercier également le préfet qui a eu à se déplacer de son bureau et venir jusqu'ici au CEDAP pour s'enquérir surtout de l'état du déroulement de ces sessions de formation. Alors nous avons également impliqué toutes les autorités locales de la région et fort heureusement il y a eu un monsieur, le directeur des domaines, monsieur Elajma Mbouidjaou, qui a répondu favorablement à cet appel-là et qui s'est déplacé de chez lui et venir jusqu'ici au CEDAP pour voir ce que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs également, il a pris l'initiative de son propre chef d'accompagner ces femmes-là. C'est depuis lors, depuis que nous avons commencé ces sessions de formation, c'est lui en personne qui accompagne ces femmes-là en termes de restauration et de transport. Donc en tant que chef d'antenne, nous offrons la possibilité aux personnes ressources, aux différentes autorités administratives, aux autorités territoriales qui sont là au niveau des régions, d'accompagner surtout les femmes-là. L'approche la plus pertinente, c'est d'abord former les femmes. Vous savez, financer parfois des femmes qui n'ont peut-être pas les compétences requises leur permettant d'exercer correctement leur métier ou leurs activités, ça peut peut-être entraver les bénéfices qu'ils peuvent en générer. Je pense que former d'abord les femmes est un préalable et ça permet d'abord aux femmes d'avoir les aptitudes requises et également l'accompagnement permettra naturellement à ces femmes-là de mettre en œuvre les compétences déjà acquises. Donc je pense que personnellement, en tant que chef d'antenne, je pense que l'approche la plus pertinente d'abord, c'est d'abord former les femmes, les outiller et ensuite les financer.